Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer de parler de notre jeu concours. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la publicité qu'on va mettre en place sur Facebook. Donc je vais vous montrer un petit peu quel genre de publicité je vous conseille de mettre en place pour les jeux concours. Et on va voir ensemble comment la mettre en place. Donc déjà, vous allez vous rendre dans votre gestionnaire de publicité sur Facebook. Ici, vous avez gestionnaire de publicité. Donc vous allez arriver sur cette page. Si vous n'avez jamais fait de campagne ou de pub sur Facebook, toute la partie ici en bas sera vierge. Il n'y aura rien dessus. Moi j'en ai parce que j'ai déjà fait des publicités sur ce compte. Donc ce qu'il faut comprendre par rapport à Facebook, donc ça c'est une petite parenthèse d'introduction, c'est que le système de campagne est divisé en trois onglets. On a d'abord le premier niveau, c'est la campagne. Donc moi je vais vous recommander de faire une campagne par produit. Le but, ou au moins par offre ou par stratégie, d'accord ? Là l'objectif très clairement ça va être de créer une campagne pour notre jeu concours, une campagne qu'on va appeler jeu concours par exemple. Si vous faites des jeux concours régulièrement, vous allez créer une campagne jeu concours avec la date du jeu concours. Comme ça, ça vous permettra de vous y retrouver parmi vos différentes campagnes. Ensuite on va voir l'ensemble de publicité. Alors l'ensemble de publicité, ça va être un sous-niveau des campagnes. C'est là dedans qu'on va définir nos différentes audiences, ok ? Donc par exemple si on a envie de lancer notre jeu concours pour les hommes de 20 à 30 ans, on a envie aussi de faire une campagne à part, ou plutôt une publicité à part pour les hommes de 40 à 50 ans, et une autre pour les femmes de 20 à 35 ans. On va pouvoir découper ça dans notre ensemble de publicités. On va également pouvoir aller beaucoup plus loin. Là je vous ai mis un exemple vraiment basique, mais on va pouvoir cibler des intérêts, etc. C'est là qu'on va définir vraiment nos audiences. Et enfin le troisième niveau, ça va être les publicités. Donc là par audience, on pourra faire une ou plusieurs publicités. Donc ça, ça sera à adapter. C'est pas mal si vous voulez tester par exemple plusieurs visuels pour une même audience, ou changer de type de publicité. Notamment si vous voulez faire par exemple, je ne sais pas, soit une image simple, soit un carousel d'image, soit une vidéo par exemple. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est plutôt simple à comprendre. Normalement si vous faites le tuto de Facebook, tout ça c'est expliqué. Et donc normalement, vous n'avez pas de soucis à ce niveau-là. Donc nous on va créer notre campagne. Donc on va cliquer ici sur le bouton vert, donc créer la campagne. Ici on va mettre un nom pour la campagne. Donc là on va l'appeler simplement jeu concours mars 2018. Voilà comme on est en mars 2018. On va mettre ici donc type d'achat. Donc là, normalement, alors ça c'est nouveau il me semble. De toute manière, il n'y a pas trop de choix. Donc vous laissez ça. Ou plutôt, vous laissez ça. Voilà. Ensuite on va voir l'objectif de la campagne. Alors là, vous allez avoir différents objectifs. L'objectif, ça va être en fonction de votre objectif en fait, par rapport à la publicité qu'on va lancer. Donc je rappelle, pour le jeu concours, notre but, ça va être d'avoir le maximum d'interactions. Ok ? On veut qu'on ait le plus de personnes possibles. Donc des personnes ciblées bien entendu, qui participent à notre jeu concours. Donc je ne vais pas faire le tour de chaque élément ici. Je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, ce n'est pas l'objectif. Donc nous on va partir sur interaction avec une publication. Ok ? Quand vous ferez des pubs pour vos produits, je vais vous recommander une seule chose. Ok ? Ça ne sert à rien de chercher 36 trucs. Votre but, quand vous allez faire des pubs, ça va être de vendre. Ok ? Donc on va choisir conversion. Mais ça, je reparlerai dans d'autres vidéos. En tout cas, pour notre jeu concours, notre but, c'est de faire de l'interaction. Le but, c'est qu'on ait le maximum de personnes qui voient et qui interagissent. Donc qui mettent des j'aime, qui partagent, etc. Pour ensuite encore avoir plus de publicité grâce au partage, etc. Et pour toujours avoir plus de personnes qui s'inscrivent au concours. Donc on part sur de l'interaction. Ok. On ne va pas remplir ça pour le moment. On va faire enregistrer le brouillon. Comme ça, on va avoir notre campagne qui va être créée. Donc là, ça met un petit peu de temps. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer dessus, simplement. Et là, en fait, ça va se situer automatiquement dans le deuxième onglet, donc l'ensemble de publicité. Donc ici, il m'en a créé un par défaut. On va le modifier. Donc vous allez simplement cliquer ici sur modifier. Voilà. Et ici à droite, on va pouvoir paramétrer notre ensemble de publicité. Alors, première chose ici, tout en haut, on va donner un nom. Donc, au niveau du jeu concours, prenez-vous pas la tête à faire 36 000 audiences différentes. Ok. Faites en fonction de votre niche. Donc on va définir une audience par rapport aux personnes qu'on souhaite atteindre. Donc moi, je vais mettre simplement jeu concours. Non, je ne vais pas aller du jeu concours vu qu'on a déjà mis. Je vais mettre... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est résumer en gros l'audience que je cite. Donc, en général, je mets d'abord le pays où je cible. Donc là, on va prendre juste la France. Ensuite, je mets... Est-ce que je cible les hommes ou les femmes ? Donc là, on va faire les deux. On va faire les hommes. On va faire les hommes parce que ma boutique est plus destinée aux hommes. Alors, normalement, quand je lance la boutique, je ne suis pas censé le savoir au départ. Enfin, ça dépend du type de produit que vous ventez. Mais moi, ma boutique, je n'étais pas censé le savoir. Le truc, c'est qu'en faisant des tests, en faisant différentes publicités pour des produits, je me suis rendu compte que c'était quasiment que des hommes qui achetaient sur ma boutique, même qui visitaient ma boutique. Donc, je vais partir uniquement sur des hommes. Donc, c'est important de prendre en compte les données que vous avez déjà auparavant. Bon, là, si vous débutez et que vous n'avez pas encore de trafic ni rien, vous mettrez hommes et femmes. Et puis, après, vous ajusterez. Ensuite, au niveau de l'âge. Donc là, je vends des produits pour la nature. Donc, c'est des produits quand même assez orientés au niveau du sport. Donc, on ne va pas prendre des hommes trop vieux non plus, ni trop jeunes. De manière générale, je ne vous recommande pas de cibler des personnes en dessous de 20 ans. Parce que c'est des personnes qui, en termes de budget, alors c'est une moyenne, je ne vais pas généraliser, mais en moyenne, les personnes en dessous de 20 ans ont moins d'argent que les personnes au-dessus. Forcément, c'est des jeunes qui habitent encore chez leurs parents ou qui sont étudiants. Donc, forcément, ils ont moins de budget. Donc, ils auront peut-être moins tendance à acheter. Ça, il faut le prendre en compte. Donc, nous, on va mettre 20 à 60 ans. Voilà. Et ensuite, on va mettre ici les intérêts. Moi, j'aime bien mettre les intérêts. Donc, je ne détaille pas ici dans le titre. C'est juste pour avoir une idée. Donc, là, on va partir sur la randonnée. Ok ? On ne va pas se casser la tête. Je pense que c'est ce que j'avais mis en plus pour le premier jeu concours que j'avais fait. C'était la randonnée. Donc, là, ça va dépendre de votre niche, etc. Petite parenthèse, je pourrais faire évidemment plusieurs audiences. Donc, notamment là, par exemple, une audience sur la randonnée. Je pourrais faire une deuxième audience sur, je ne sais pas, le trail, par exemple. Une troisième audience sur la pêche. Voilà. Ça, ça va être à vous de voir. Pour le jeu concours, encore une fois, moi, ce que je fais, c'est que je vise très large. Ok ? Ça permet de toucher un maximum de personnes. Enfin, non, ça ne permet pas de toucher un maximum de personnes. Mais je ne me prends pas la tête au niveau des audiences pour un jeu concours. Après, voilà. Je lance une première audience. Si ça marche bien, tant mieux. C'est bien. Si ça ne marche pas, après, je change d'audience, etc. Je réajuste. Mais je ne lance pas trop d'audience en même temps, surtout pour un jeu concours. Bref, voilà. Ensuite, ici, on va mettre le budget quotidien. Donc, on va partir sur du 5 euros par jour. On pourrait faire plus. Ça ne sert à rien de faire beaucoup plus. Après, ça dépend de votre objectif. Ça dépend de combien de personnes vous voulez toucher. Si c'est votre première publicité, évitez de mettre trop de budget. Sinon, Facebook va trouver ça un petit peu bizarre et risque de bloquer votre compte. Donc, faites attention. Commencez à 5 euros. Après, vous pourrez augmenter au fur et à mesure. Moi, ce que j'avais fait, très clairement, pour ma première, c'était de faire 5 euros par jour. Et j'avais laissé tourner une semaine. Donc, voilà. Pour 35 euros, je vous recommande de faire pareil. Comme ça, après, vous allez pouvoir analyser les statistiques. Voir si vraiment vous avez eu beaucoup de personnes ou pas. Et d'ajuster en fonction de vous, en fait, de votre stratégie. Si vous avez récupéré assez d'emails, si vous voulez continuer à récupérer des emails, etc. Ça va être à vous de voir. Ok. On parle là-dessus. Concernant le budget. Dernière chose extrêmement importante. Je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de ma stratégie Facebook au niveau des pubs vraiment pour les produits. Ok. Donc, ne prenez pas trop en compte ma stratégie là pour les pubs pour vos produits. Là, c'est vraiment juste un exemple. C'est vraiment une initiation même, je dirais. Et voilà. Donc, on prend l'exemple, le jeu concours. Ok. On continue. Donc, ici, voilà. C'est des estimations par rapport au budget que vous avez mis. Bon. Je vais passer ça. Vous allez mettre ici une date de début. Alors, de manière générale. Moi, je laisse la date de début au moment où je lance la publicité. Ok. Ce que je vous recommande de faire, c'est de lancer la publicité le matin. Parce qu'en fait, Facebook, ce qu'il fait, c'est que quand il va utiliser votre budget, il va l'utiliser à la journée. Une journée pour lui, c'est de minuit à minuit. Ok. Donc, si vous lancez votre publicité à 23h le soir et que vous avez mis, je ne sais pas, 5€ de budget pour la journée, Facebook va griller vos 5€ en 1h. Ok. Donc, c'est mieux de le faire au matin pour optimiser et pour que Facebook puisse, on va dire, mieux gérer votre budget et adapter. Sinon, il va cramer votre budget beaucoup trop vite. Voilà. Bref. Donc, moi, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, on va arriver sur l'audience. Donc, il ne faut pas oublier que, ok, on fait un jeu concours. Le but, c'est d'avoir des interactions. C'est que les personnes, ensuite, s'inscrivent au jeu concours. Mais il ne faut pas oublier que ça sera certainement des personnes qui vont acheter. Ok. Donc, la première chose. Alors, ici, audience personnalisée, on ne va pas en parler maintenant. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo qui sera spécialement dédiée aux audiences personnalisées. Ici, on va faire le lieu. Donc, là, on va laisser simplement la France. Ce que je fais, c'est que je fais les résidents. Ok. Parce que, des fois, quand vous faites tout le monde de la France, il y a peut-être des personnes qui sont en vacances, qui ne sont pas français, qui vont venir, etc. Donc, si vous ne cochez pas ici résidents, je ne sais pas si les Espagnols viennent en vacances en France qui utilisent Internet à ce moment-là, ils vont voir votre pub alors que ce n'est pas pertinent pour eux. Donc, voilà. Je mets toujours résidents ici. Au niveau de l'âge, je l'ai dit tout à l'heure, on va viser les 20-60. Voilà. Le sexe, moi, je vais viser uniquement les hommes. Et la langue ici, bon, logiquement, comme on a visé les résidents en France, il n'y a pas forcément besoin de mettre la langue. Moi, je le mets quand même. Donc, je vais mettre français. Je vais mettre français tout. Parce que lui, il prend en compte, enfin, Facebook prend en compte le français France, français Canada. Bon, voilà. Je mets français tout. Ça, ce n'est pas obligatoire. C'est un détail. Ok. Ensuite, on continue. Ici, maintenant, on va cibler par intérêt. Donc là, typiquement, comme moi, mon objectif, c'est de viser des personnes qui font de la randonnée. Je pourrais simplement taper randonnée. Mais vous allez voir que ça va être assez large. Voilà. Donc là, on a 96 millions de personnes, ce qui nous fait, au total, porter potentiel d'un million. Je vais vous dire honnêtement, pour un jeu concours, ce n'est pas problématique. Moi, je vise très large pour les jeux concours. Parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et parce que ce n'est pas forcément la priorité. Le but, ce n'est pas d'optimiser au maximum. Donc, c'est pour ça que je ne me prends pas trop la tête avec ça. Même en visant large, j'ai eu des bons résultats. Donc, voilà. Je continue à faire ça. Voilà. Moi, je fais ça. Après, si vous voulez viser beaucoup plus précisément, vous pouvez le faire également. Encore une fois, ça dépend de vous. Mais moi, je vous montre comment je fais. Ok. Donc, une fois qu'on a visé, par exemple ici, les personnes qui font de la randonnée, il y a d'autres éléments extrêmement importants en prenant en compte. Je vous recommande de le faire à chaque fois que vous faites une audience pour vendre. Ça va être ici de cliquer sur affiner l'audience. Et on va ajouter un autre critère. Et le critère, ça va être shopping en ligne. En fait, Facebook, grâce à cet intérêt-là, va plutôt orienter vos publications vers des personnes qui ont un intérêt pour le shopping en ligne. Donc, des personnes qui ont plus tendance à acheter. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est achat, comportement d'achat. Voilà. Donc, c'est un peu le même délire que pour le shopping en ligne. Comportement d'achat. Voilà, c'est ça. Acheteur actif. Donc, vous allez mettre ça, en fait. Donc, là, on va avoir les personnes qui ont un intérêt pour la randonnée. Donc, là, c'est extrêmement large. Je le répète. Et également, les personnes qui ont un intérêt, donc, soit pour le shopping en ligne et qui ont un comportement acheteur actif. C'est bien de mettre ça parce que moi, vous êtes sûr de tomber sur des personnes qui ont déjà acheté en ligne, qui n'ont pas peur d'acheter en ligne. Et donc, ça, je vous recommande vraiment de le mettre à chaque fois. Pour toutes vos publicités, vous mettez ça. OK ? Voilà. Dernière chose, on va exclure des personnes. On va exclure notamment les personnes qui connaissent AliExpress. Voilà. Donc, là, c'est dans le cas où forcément votre fournisseur est AliExpress. Ça évite d'avoir des personnes qui vous mettent des commentaires du genre « Ah ouais, ce produit-là, c'est de l'arnaque. Je l'ai vu à trois fois moins cher chez AliExpress. » OK ? Donc, on va mettre ça. Ça filtre. Voilà. On aura peu de chances de tomber sur des personnes qui connaissent AliExpress de cette manière-là. Voilà. On pourrait faire pareil avec d'autres sites, genre Amazon, etc. Bon, Amazon, je ne conseille pas trop parce que beaucoup de personnes connaissent Amazon. Donc, il n'y a pas vraiment grand intérêt. Mais pour AliExpress, honnêtement, ça peut être intéressant. Voilà. Ici, on arrive à une audience, une portée potentielle, du coup, de 650 000 personnes. C'est largement assez. On est plutôt bien. Bon, il faut le rappeler également qu'on est toujours dans un objectif d'interaction pour un jeu-concours. Donc, encore une fois, quand vous allez faire des publicités pour vendre vos produits, ça sera différent. Mais ça, on reviendra dessus. Voilà. Et ici, vous avez une petite case qui vous permet d'élagir les centres d'intérêt. Donc, en fonction des statistiques, Facebook va optimiser et va sortir de votre centre d'intérêt que vous avez mis ici. Si, en général, les interactions sont plutôt bonnes. OK ? J'ai fait des tests avec, j'ai fait des tests sans. Non, honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. Je n'ai pas vraiment de conclusion à dire là-dessus. Moi, ce que je fais, c'est que je me dis, OK, je veux cibler uniquement des gens qui correspondent aux intérêts que j'ai mis ici. Donc, on ne va pas commencer à élargir. Donc, je ne coche pas la case. Mais encore une fois, on peut la cocher. Vous pouvez avoir des meilleurs résultats en la cochant ou pas. En fait, ça dépend. Mais encore une fois, ça, ça va être du test. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ici, connexion, on va laisser. On ne va pas y toucher. Enregistrer cette audience, vous pouvez le faire si vous avez envie d'enregistrer l'audience. Ça vous permettra d'enregistrer l'audience. Je me répète. Et du coup, quand vous ferez une nouvelle publicité, vous pourrez recharger l'audience. Vous n'aurez pas besoin de mettre tous les paramètres que vous avez mis juste avant. Voilà. Au niveau des placements, très, très important, on va faire modifier les placements. Je vais vous dire très honnêtement, j'utilise un seul placement qui est le fil d'actualité. Donc, on va tout décocher, OK ? Parce qu'il y a des placements, en fait, où ce n'est pas vraiment optimisé, etc. Donc, je vous conseille de manière générale d'utiliser tout le temps le fil d'actualité. Donc, c'est ici, Facebook fil. Vous cochez cette case ici. On va décocher ça dans Messenger. C'est bon, parfait. Donc, on a juste le fil d'actualité. Après, si vous êtes un peu plus expérimenté, vous pouvez tester d'autres choses ici. Mais en général, au départ, je vous recommande juste de faire du fil d'actualité. Donc là, on descend à 450 000 personnes. Donc, ce qui est plutôt pas mal, encore une fois. On descend. Ici, donc, là, c'est si vous voulez cibler uniquement certains appareils mobiles. Donc, nous, on ne va pas le faire, on va laisser tout. Ça, on ne touche pas. Interaction, on est bon. Stratégie d'enchaire, on laisse comme c'est. Impression, standard, etc. Voilà. Ici, on a fait notre agence. On va faire publier. Et là, il va nous rester le visuel à mettre en place et le texte de notre publicité. Donc, voilà. L'ensemble de publicité, il est fait. Une fois que vous êtes ici, donc, moi, je vais encore le décocher ici pour éviter que ça soit lancé. Sinon, Facebook va me prendre du budget. Et ça, je n'ai pas envie. Donc, voilà. Et ensuite, vous cliquez sur l'ensemble de publicité que vous venez de créer. Alors, vous pouvez créer d'autres ensembles de publicité. Petite parenthèse. Ici, vous pouvez faire dupliquer. Campagne d'origine, on va laisser. Et en fait, ça va simplement copier, enfin, dupliquer, justement, votre audience ici. Et ici, vous allez pouvoir modifier. Par exemple, si vous voulez cibler également des gens sur la pêche, on va mettre ici pêche. Et bien sûr, il faudra changer ici. Donc, au lieu de randonner, vous mettrez, par exemple, la pêche. Voilà. Donc, ça, ça vous permettra et vous ferez publier après. Bref, je ne vais pas le faire, mais vous avez compris l'idée. Fermez. On va retourner ici sur notre campagne. Voilà. On est sur l'ensemble de publicité. Donc, l'ensemble pêche ici, je vais le supprimer. Bon, je le supprimerai plus tard. Ce n'est pas grave. Et ici, donc, vous avez votre ensemble de publicité randonnée. On va cliquer. Et là, on va créer notre visuel. Donc, là, il m'en a créé encore une fois un par défaut. Même deux, d'ailleurs. On va en prendre un. On va prendre celui-ci. On va le modifier. Ici, on va mettre le nom de la publicité. Donc, on va mettre visuel, fond vert, jeu concours. Voilà. Donc, ça, c'est juste le titre. Ici, vous allez choisir la page à laquelle cette publication sera liée. OK ? Ensuite, ici, vous allez pouvoir, en fait, sélectionner une publication qui existe déjà sur votre page. Donc, ça, en fait, vous pouvez le faire. Vous avez deux solutions. Soit vous mettez, donc, une publication sur votre page. Donc, vous publiez une publication de manière classique sur votre page Facebook. Et ensuite, ici, vous viendrez la sélectionner. Soit on va la créer directement. Donc, en cliquant ici sur créer une publicité. C'est ce qu'on va faire. Vous avez la possibilité de choisir soit une image, soit une vidéo. Donc, nous, on va prendre l'image. Donc, ici, il vous spécifie, en fait, les différents paramètres pour votre image. Donc, notamment la taille. Donc, ça, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Donc, du 1200 x 628. On va faire ça. Sélectionner l'image. Et on va aller chercher l'image que j'ai mis sur mon PC. Donc, importer l'image. Voilà, c'est celle-ci. Ok. Voilà. On va faire confirmer. Et voilà. On va avoir l'image ici. Voilà. Ensuite, on va ajouter, évidemment, le texte. Donc, le texte, on va le mettre ici. Donc, moi, je vais copier simplement le texte que j'avais déjà mis pour mon autre jeu concours. Et on va le modifier. Donc, ici, ça, grand jeu concours, vous pouvez le laisser. Honnêtement, non, vous n'êtes pas obligé. On va l'enlever. On va l'enlever parce qu'il y a déjà écrit jeu concours sur l'image. Donc, le but, c'est d'être simple. Il ne faut pas faire un pavé de 30 000 km. Il faut aller à l'essentiel. Et voilà. Si votre texte est trop long, les visiteurs ne le liront pas. Donc, il faut être vraiment très, très simple. Donc, là, on va mettre, encore une fois, une raison. On fait un concours. Il y a toujours une raison. Je le rappelle, encore une fois. Donc, ce qu'on va faire. Donc, là, j'ai mis pour remercier notre communauté grandissante. Nous, on va faire, par exemple, pour fêter... On va mettre un an de la boutique. Pour fêter notre anniversaire, nous vous offrons des bons de réduction. Des bons de réduction à gagner. Nous vous offrons des bons de réduction à gagner. Bon, le à gagner, il n'est pas forcément... Non, il ne sert pas à grand-chose. Donc, on va laisser ça comme ça. Voilà. Donc, là, une petite phrase comme ça pour mettre en condition. Pour fêter notre anniversaire. Donc, toujours avoir une raison. Nous vous offrons des bons de réduction. Ça peut être bien de dire... D'aller plus dans le détail dans les bons de réduction. Donc, on ne va pas mettre tous les lots. Mais on va mettre, par exemple, pour, encore une fois, attirer le visitant. On va mettre jusqu'à... Remporter jusqu'à 200 euros. Voilà. Bon, encore une fois, ça a travaillé. Je fais ça de manière assez rapide. Mais voilà. C'est juste pour que vous compreniez l'idée. Et ensuite, ici, on va mettre les instructions. Donc, pour participer, suivez les instructions ci-dessous. Alors, d'après certaines personnes... Alors, je ne me suis pas renseigné. Je n'ai pas vérifié. Mais il y a des personnes qui vont vous dire oui. Il y a des personnes qui vont vous dire non. Ce genre de poste, ici, où on va inciter à aimer, à partager, à taguer des amis. À ce qui paraît, ça serait pénalisé par Facebook. Alors, c'est à vérifier. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, comme je l'ai dit, j'ai lancé mon jeu concours. J'ai mis ça. Je n'ai pas eu de soucis. Donc, encore une fois, c'est du test à faire. Je vous dis clairement, faites du test. Honnêtement, vous pouvez le laisser ou vous pouvez l'enlever. C'est à vous de voir. Je ne vais pas vous dire... Parce que je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il n'y a pas eu de preuve, on va dire, pour dire qu'il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Donc, je ne sais pas. Mais testez. Vous ne le mettez pas en fonction de ce que vous souhaitez faire, tout simplement. Voilà. Mais moi, je vais mettre aimer et partager. Aimer notre page Ouyah Nature et taguer deux amis. Au niveau de l'inscription, très important, on va mettre ici un lien vers notre page d'inscription qu'on a créé précédemment dans les précédentes vidéos. Et on va mettre ici un lien. Donc, le lien, en fait, pour générer un lien comme ça, Google.gl, enfin Goo.gl, ça, je vais le supprimer. On va aller ici, donc sur cette adresse ici. Vous allez tout simplement vous rendre sur Goo.gl. Et ici, vous allez mettre le lien. Donc là, je vais mettre un lien au pif. C'est juste pour l'exemple. Mais en gros, ici, le but, c'est de mettre votre lien de votre page du jeu concours. Donc, je vais mettre ça. Vous faites shorten URL. Et ici, vous copiez l'URL. Et vous allez la glisser ici. Alors, ce truc-là, je vous conseille de le mettre également ici. Voilà. Histoire que les personnes le voient bien. Parce qu'il faut absolument qu'elles le voient. C'est-à-dire que toutes les informations ici, d'ailleurs, que je vais enlever, il faut qu'elles sachent bien que l'inscription se fasse ici. Il ne suffit pas juste de commenter pour s'être inscrit. Moi, j'ai eu le tour. J'ai eu énormément de partage de commentaires sur la publication. Par contre, au niveau des emails, j'en ai eu beaucoup moins. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris qu'elles devaient rentrer leur email pour s'inscrire. Voilà. Donc, c'est important de le mettre. N'hésitez pas à le mettre deux fois. Il y a eu des tests qui ont montré que ça, ça marchait mieux. Enfin, j'ai vu certaines personnes dire que le fait de mettre deux fois l'appel à l'action comme ça, ça marchait mieux. Donc, voilà. Pourquoi pas ? Et voilà. On a un message qui est simple. Il n'y a pas besoin de faire un truc de 36 km. Et voilà. Bien sûr, c'est adapté en fonction de votre boutique, en fonction de votre offre, etc. Mais voilà. Du coup, ici, vous avez à quoi ressemble le visuel. Donc là, avec le jeu concours, etc. Et le vert, ça ressort bien. Ici, on met des petits émojis qui vont également attirer l'œil. Et puis voilà. On explique un petit peu notre jeu concours. Et puis, on dit que pour participer, on se retrouve ici. Voilà. Ici, vous pouvez voir également, là, c'est sur mobile. Mais sur ordinateur, ça va donner ce truc-là. Donc, ça sera un peu plus grand au niveau de l'image. Mais voilà. Ensuite, on continue. Donc, on va mettre un appel à l'action. Donc, aucun bouton. Donc là, par défaut, il ne vous met pas de bouton. Moi, ce que je vous conseille de mettre, c'est de mettre en savoir plus. Ça va juste rajouter un bouton qui sera ici sur l'image. Donc là, ça charge. Le bouton sera... Il est où le bouton ? Alors, normalement... Normalement, le bouton se met... Bon, je ne sais plus. Il y a un bouton qui va se mettre dessus. Là, il ne vous le met pas forcément. Et si vous allez mettre le lien... Donc, en fait, vous allez mettre simplement le même lien que là. Donc, le lien vers votre page concours. Normalement, là, il va me le mettre sur la publication. Voilà. Il le met ici. OK. Donc là, vous avez un bouton. En plus, ça fait un appel à l'action. En plus, au cas où la personne n'a pas vu qu'elle doit cliquer ici. Bref. Voilà. Et puis, voilà. Donc là, vous verrez... Fait bien que votre pixel est actif. Donc, s'il n'est pas actif, vous le cochez ici. Ça va vous permettre de récolter des données par rapport aux personnes qui viennent sur votre boutique. Si vous n'avez pas encore installé votre pixel, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Vous la trouverez facilement sur ma chaîne. Et puis, voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous faites publier. Et puis, ça y est, votre publicité est en ligne. Donc, Facebook va mettre un petit peu le temps de valider. Et une fois que ça sera validé, ça sera lancé. Et puis, voilà. Moi, ce que je vous recommande de faire... Donc, ça va dépendre de vous, de combien d'email vous voulez récupérer, etc. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé tourner pendant une semaine à 5 euros par jour. Donc, pour un budget de 35 euros. Pour 35 euros, j'ai récupéré... J'avais récupéré 200... 250 emails, il me semble, à peu près. Environ 250 emails pour 35 euros. Donc, c'est 250 clients potentiels. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, voilà une petite stratégie qui va vous permettre de récupérer des emails. Alors, après, évidemment, il y aura un gros travail à faire par rapport à votre offre au niveau de votre boutique, par rapport à toute la séquence email qu'on a vue d'ailleurs déjà dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, posez-les dans le groupe Facebook que vous trouverez dans la description. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao !